Générique Déplacement du leader Metz sur la pelouse de Nîmes 15ème, des Nîmoins privés de Begnaia blessé. Côté Metz un peu plus d'absents, Bourjouane sort et surtout la nouvelle recrue, l'attaquant brésilien Eduardo. Metz va essayer de retrouver le bon rythme qu'il avait permis d'obtenir cette première place. Deux victoires seulement sur les sept derniers matchs, il va falloir retrouver un meilleur rythme pour s'éloigner des poursuivants. Mais Nîmes ne l'entend pas de cette oreille, les Nîmoins n'ont que trois points d'avance sur le 18ème et premier relégable. Ils vont un petit peu mieux mais ont besoin de points pour s'éloigner de cette zone rouge. La première opportunité est pour les Crocos. Ça ne passe pas et on attend la réponse Lorraine. La voici avec cette nouvelle possibilité, le ballon enroulé et le ballon capté par le gardien de Nîmes. Une action intéressante de chaque côté. Ce sont les Messins qui se montrent les plus sereins et les plus dangereux. Nouvelle ouverture dans la surface, la frappe au-dessus. Il y a des idées mais toujours pas de but dans cette partie. Les Nîmoins sont dominés sur leur terrain mais trouvent quand même quelques ressources avec cette superbe ouverture de Nenad Kovacevic. Une très belle passe de l'ancien lançoit qui permet à Benmezian d'exécuter une belle frappe dans la surface de réparation. C'est une des meilleures opportunités dans le match. A la mi-temps, toujours pas de but entre Nîmes et Metz. Les Nîmoins qui ont quand même retrouvé de la confiance. Deux victoires consécutives. Et une seule défaite sur les cinq derniers matchs. Voilà pourquoi ils sont sortis des trois dernières places. Mais attention quand même aux occasions Messines. Même si Metz a ralenti, ça reste le leader. Il y a toujours des opportunités intéressantes à l'exemple de ce coup franc. Diafra Sacco, le meilleur buteur du championnat, est encore en échec. Il reste devant au classement des buteurs mais a du mal à enchaîner les buts autant qu'il y a quelques semaines. Nîmes a du mal à profiter de la situation. Et pourtant, il y a toujours 0 à 0. La possibilité de faire chuter Metz existe. Un duel de bon buteur entre Sacco et Ben Méziane mais aucun ne parvient à marquer. Attention à ce coup de sifflet d'Amorey Delruc qui sort le carton jaune pour Sissane. Un match jusqu'alors très correct. Mais cette faute est un petit peu plus rugueuse. Problème pour le Nîmois, c'est son deuxième carton jaune. Il en avait pris un à la 24ème. Ici on joue la 68ème minute. Il est donc exclu. Nîmes doit terminer le match à 10 contre 11. Et à 10 pourtant, les Nîmois se procurent une nouvelle opportunité sur coup de pied arrêté pour arracher les 3 points. C'est sur le poteau. Incroyable occasion de fin de partie. Mais ça ne veut pas sourire pour le Nîmes Olympique. Metz résiste jusqu'au bout. Il n'y a pas de but dans ce match. 0-0 au final entre Nîmes et Metz. Merci. Merci. Merci.